Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment accorder votre guitare sans accordeur. A tout de suite. Salut tout le monde, c'est Maïssa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez accorder votre guitare sans accordeur. Alors pour accorder votre guitare, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un téléphone et d'une guitare. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, vous avez forcément un téléphone. Donc voilà. Alors vous allez avoir besoin d'une application qui s'appelle Guitar Tuna. Vous pouvez la télécharger sur Play Store ou Apple Store. L'interface de l'application s'affiche comme ça. Donc vous avez déjà une guitare. Vous avez l'option auto. Quand l'option auto est activée, quand vous allez jouer une corde, l'application va essayer de deviner en fait quelle corde c'est. L'option auto marche si votre guitare n'est pas trop désaccordée. Si la guitare est beaucoup trop désaccordée, l'option auto ne marche pas. Donc ce que vous faites, vous allez désactiver l'option auto et vous allez sélectionner la corde que vous êtes en train de jouer. Quand l'option auto est activée, quand je joue ma corde de Mi par exemple, l'application reconnaît que c'est la corde de Mi. Donc il me dit que ma corde de Mi n'est pas... Là c'est quand je suis en train de parler, ça fait des trucs là. L'application reconnaît que c'est la corde de Mi. Donc il me dit que ma corde de Mi n'est pas accordée. Mais si je... Par exemple la corde de Sol, si je la désaccorde... Voilà, maintenant j'ai désaccordé ma corde de Sol. Je l'ai désaccordée vraiment. Du coup maintenant quand je vais jouer la corde de Sol, regardez ce qui va se passer. Il me dit que c'est le Ré. Parce que c'est trop désaccordé. C'est plus proche du Ré que du Sol. Du coup je vais désactiver l'option auto dans ce cas. Je vais choisir que je suis en train d'accorder le Ré. Et maintenant il me dit que mon Ré est trop bas. Donc maintenant, pour accorder, ce que vous allez faire, vous allez sonner l'accord. Et vous allez regarder. Si le curseur va à gauche et il vous dit Too Low, ça veut dire que votre corde est trop grave pour la tonalité juste. Si le curseur va à droite et qu'il vous dit Too High, ça veut dire que votre corde est trop aiguë pour la tonalité recherchée. Donc pour moi elle est trop grave. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais serrer ma corde pour que ça convienne. Donc je tourne le réglage pendant que lui il examine. Donc en fait vous sonnez la corde et vous tournez le réglage en même temps. Quand ça fait ça, ça veut dire que votre corde est accordée. Donc maintenant nous allons accorder le reste avec l'option auto parce que je ne pense pas que ma guitare est désaccordée à ce point. Pour me, mais... Ok, là. Voilà, maintenant ma guitare est accordée. J'aimerais aussi vous montrer les autres choses que cette application nous permet de faire. Quand vous allez dans le réglage, on a un métronome. Je n'utilise pas trop le métronome, mais bon, vous avez un métronome si vous en avez besoin, voilà. On a les accords, je pense qu'ils ont tous les accords, donc tous les accords que vous pouvez trouver, ils les ont. Ils ont tous les accords, donc c'est très bien pour apprendre les accords. On nous montre en dièse et aussi en bémol. Ensuite ici, la section jeux. En fait, c'est plein de jeux pour apprendre les accords. On a apprendre les accords, apprendre les diagrammes des accords. Les diagrammes, c'est quand on affiche sur la tablature. Il y a écouter, reconnaître le son de l'accord quand on l'entend. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que maintenant, vous avez une guitare accordée et prête à être jouée. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour plus de cours. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a aidé. Vous pouvez me laisser des suggestions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Maïssa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !